Comment avez-vous découvert les romans de Jean-Philippe Toussaint ? C'est que j'ai fait des études ici à Bruxelles, il y a une quinzaine d'années, avec un autre hongrois, un ami, qui est traducteur, lui aussi, et on avait le temps de lire des auteurs français et belges, et on a découvert par hasard les œuvres de Jean-Philippe Toussaint, et c'était un coup de cœur, tout de suite, parce que moi et cet ami, Mikloch, tous les deux, nous aimions beaucoup son humour, et l'ironie, son ironie aussi, et ces protagonistes voyaient toujours les choses avec un certain détachement, et j'avais l'impression que ces protagonistes, ces personnages, ressemblent un peu à nous, parce que nous étions étrangers ici, et c'était un coup de cœur, c'était très proche de ce que nous pensions des Belges, de Bruxelles, de la Belgique. C'est davantage un choix de l'avoir traduit ? Oui, c'était notre choix. Chacun a choisi un roman pour traduire. Pour moi, c'était la salle de bain, et Mikloch a choisi l'appareil photo, et quand nous sommes retournés de la peste, nous les avons proposés à des éditeurs hongrois, à deux éditeurs, et tous les deux ont dit oui en même temps. Donc c'était un peu pénible, mais un des éditeurs a dit oui un jour plus tôt que l'autre, et alors c'est l'éditeur de Jean-Philippe Toussaint, c'est son éditeur hongrois maintenant. D'accord, et est-ce qu'il a beaucoup de succès, Jean-Philippe Toussaint, en Hongrie ? Est-ce qu'il est connu ? Il est connu, mais je crois que son succès, ce n'est pas un succès immédiat, ça avance lentement, et il y a quelques années, l'éditeur hongrois a arrêté d'éditer ses œuvres, et maintenant il commence à être connu de nouveau, et il envisage d'éditer tout ce qu'il n'a pas encore traduit en hongrois. Et est-ce que vous, vous éprouvez des difficultés à le traduire ? Est-ce que sa langue, son style sont difficiles à retraduire en hongrois ? Oui, assez difficiles. Mais c'est intéressant parce qu'en lisant ces textes, j'ai toujours l'impression que c'est écrit dans un style très pur, très clair. Mais quand je commence à travailler avec ce texte, je vois tout de suite les difficultés. Mais, donc, comment dire, c'est quand même un problème mathématique à résoudre. Mais c'est ce qui est intéressant, parce que j'écris aussi des textes propres, et je me demande parfois pourquoi je traduis les textes, pourquoi je fais la traduction. Et alors je me dis, parce que le texte est déjà écrit, et c'est très agréable que ce n'est pas moi qui doit inventer les phrases, mais ce que j'aime, c'est quand je dois traduire des textes qui sont subtils, difficiles, parce que c'est un jeu, un jeu intéressant, comment je reconstruis en hongrois la phrase qui est déjà écrite, ce qui est agréable, mais quand même il faut la traduire, la reconstruire.